Musique Musique Salut, je suis le frère Judas, je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge, nous interrogeons tous sur certaines questions dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis où nous vivrons éternellement avec le Seigneur des Seigneurs, la Majesté des Majestés, Jésus qui est de Nazareth. Aujourd'hui, voici ta question. La mort de Jésus fait-elle de nous des saints? Et merci pour ta question, ta question que je peux reformuler de la manière qu'il suis. Le fait que Jésus soit venu mourir sur la croix, le fait que Jésus soit venu laver le péché du monde, fait-il de nous des non-pécheurs? Merci encore pour ta question, merci d'écouter la vérité, merci de rechercher la sanctification sans laquelle personne de nous ne verra le Seigneur. C'est une question très importante que tu me poses ici parce qu'il ne faudrait jamais perdre de vue une chose, que la mort de Jésus sur la croix n'est que le sacrifice suprême. La mort de Jésus sur la croix est la seconde chance qui est donnée à l'être humain. Et cette seconde chance en est donnée tout simplement parce que l'homme n'était pas entièrement coupable de sa désobéissance au jardin d'Éden. Et que cette désobéissance avait été influencée par la présence du serpent ancien, c'est-à-dire de Lucifer, qui était dans le jardin, qui avait poussé l'homme à pécher. Ce n'est que parce que l'homme n'était pas, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, que c'est parce que l'homme n'était pas entièrement coupable de ce péché, que Dieu est venu lui-même se crucifier sur la croix de Bogotá afin de reconcilier l'homme, afin de lui donner une seconde chance. Et cette seconde chance n'est possible que lorsque tu acceptes le sacrifice, lorsque tu acceptes Jésus qui est comme étant ton sauveur et personnel. Ok, voici ta question. Le sang que Jésus a versé sur la croix, ce sang fait-il de nous les saints? Ne perds jamais de vie une chose, que nous sommes pécheurs. Dès l'instant que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, il est devenu impur devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a de tout temps voulu se réconcilier avec l'homme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à cause du fait qu'il n'était pas entièrement coupable. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, à travers notre histoire, qui a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, à travers notre histoire, Dieu a, d'une manière ou d'une autre, cherche toujours à se réconcilier avec nous. Et tu vois, de la sortie de l'homme du jardin d'Éden jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, le sang des animaux était considéré comme étant la réconciliation possible avec Dieu. C'est pourquoi chaque enfant d'Israël, lorsqu'il péchait, en fonction du péché en présence, Dieu lui demandait de sacrifier un animal bien précis. Et pourquoi Dieu se demandait de sacrifier un animal bien précis? Dieu demandait de sacrifier un animal bien précis, tout simplement parce que, comme il est écrit dans le livre de Zéker 18, 4, « L'homme qui a péché, c'est celle qui doit mourir. » Maintenant, Dieu demandait de sacrifier l'animal pour que l'animal prenne la place de l'homme qui devait mourir. Et Dieu accepte la sainteté. Tout sacrifice qu'on fait à Dieu doit être un sacrifice sain. C'est pourquoi Dieu acceptait les sacrifices des animaux pour que les hommes puissent avoir une seconde chance. Que les hommes puissent avoir, disons, la possibilité de se replacer devant lui. Tu vois bien que, malgré le fait que les enfants d'Israël, lorsque tu lis bien ta Bible, malgré l'espoir que les enfants d'Israël sacrifient ces animaux, ils le faisaient à chaque fois lorsqu'ils faisaient un péché. Lorsque tu lis la loi de Moïse, ou lorsque tu lis tout le livre de Lévitique ou de Détanouban, tu découvras beaucoup de choses. Maintenant, si le sacrifice, si l'animal qui avait été sacrifié la première fois prenait la place de l'homme qui devait mourir, cela signifiait tout simplement que l'homme, dès cet instant, était saint. Mais tu vois que les sacrifices étaient faits de manière perpétuelle. Ce qui fait que le sacrifice en lui-même, en fait, ne rendait pas l'homme sain du péché. Le sacrifice ne rendait pas l'homme sain. Sans ça, le sacrifice devait être fait une seule fois pour toutes. Mais, entre parenthèses, il faut que tu comprennes pourquoi Dieu demandait à ce que les enfants d'Israël sacrifient les animaux, comme je te dis tout à l'heure, que Dieu accepte la sainteté. C'est qui différencie les animaux de nous, êtres humains. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et c'est l'esprit qui pousse l'homme à pécher. C'est l'esprit qui pousse l'homme à pécher, ce péché qui se répécute dans l'âme. Et c'est pourquoi l'âme qui a péché, comme je te dis tout à l'heure dans le Lusé, c'est cet âme qui doit mourir. Les animaux ne sont pas dotés d'esprit. Par conséquent, leur âme est toujours pure. C'est pourquoi Dieu demandait à ce que les animaux soient sacrifiés. Parce que Dieu acceptait la pureté. Maintenant, ce sacrifice, comme je te dis tout à l'heure, ce sacrifice, bien qu'ils étaient faits, ne rendaient pas l'homme sain. Parce que l'homme devait le faire de manière perpétuelle. Maintenant, Jésus vient sur la croix. Pourquoi? Il faut que tu comprennes. Jésus vient sur la croix parce que tous ces sacrifices, comme il est écrit dans le livre d'Esaïe 1.11, lorsque Jésus dit, je suis rassasé des holocaustes des moutons, je ne prends plus plaisir aux graisses des bêtes grâces, je ne prends point plaisir aux sangs des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Dieu, à un moment donné, était fatigué de tous ces sacrifices. Tous ces sacrifices singuliers que chaque enfant d'Israël faisait lorsqu'il pêchait. Alors, dans sa suprême intelligence, il a dit, il faut que je fasse un sacrifice pour l'humanité entière. C'est la raison pour laquelle Jésus vient, pour payer le sacrifice de l'humanité entière. Maintenant, nous n'avons plus le droit à sacrifier quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que lorsque tu vois des personnes qui passent le temps aujourd'hui à sacrifier des moutons, à sacrifier des poules, et tout, et tout, cela n'a plus de valeur devant Dieu. Parce que cela était valeur avant que Jésus n'arrive. Maintenant, comme Jésus est venu et qu'il s'est sacrifié sur la croix, ce sang-là, c'est un sang qui nous donne à chaque fois lorsqu'on a péché. On va tout simplement, comme on dit, sur nos genoux, on demande pardon. Et nous, nous sommes renouvelés à chaque fois. Et tu vois que bien que Jésus soit venu mourir sur la croix pour nos péchés, nous ne sommes pas des saints. Parce que, comme je l'ai toujours dit, si nous étions devenus des saints, ça ne sert à rien pour moi aujourd'hui d'être placé devant toi pour pouvoir enregistrer cette vidéo, pour pouvoir t'expliquer toutes ces choses-là, afin que tu puisses être encore édifié. Ça ne me servira à rien. La sainteté FM n'existerait certainement même pas. Donc, nous ne sommes pas des saints malgré le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous sommes toujours en train de passer le test. Ce test que j'appelle souvent la grande sélection sous le ciel, pour le ciel. C'est ce grand test que nous sommes toujours en train de passer. Et ce test, nous ne pouvons le réussir que lorsque nous acceptons déjà, un, le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce qu'il faut que je te dise une chose. Que toute personne ne verra la gloire du Seigneur après la mort que la personne qui a reconnu que Jésus-Christ est mort, qu'il est le sacrifice suprême. Et que personne ne peut atteindre le Père quand on va s'en parler. Je pense avoir répondu à ta question. Nous ne sommes pas des saints. Comme il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jardin d'Éden. Jusqu'à maintenant. Parce que nous sommes des êtres qui venons de la procréation. Parce que la procréation, c'est le péché qui se transmis depuis, de génération en génération, depuis le jardin d'Éden. Nous sommes toujours pécheurs. Même l'enfant qui vient de naître il y a quelques secondes est toujours pécheur. Mais cela, la sanctification, n'est possible que lorsqu'on la recherche à travers l'acceptation du sang de Jésus sur la croix. Qui nous purifie à chaque fois que nous reconnaissons que nous avons mal fait et que sincèrement nous confessons nos péchés. Je pense avoir répondu à ta question. Je te demande d'envoyer d'autres questions. Sur notre adresse e-mail, la sainteté 1, comme le chiffre 1, arrobase gmail.com. Et je me ferai un plaisir de te reprendre. Que Dieu infiniment te bénisse pour l'avancement de son œuvre, pour ta contribution à l'édification de ses enfants. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, au nom de puissant Jésus-Christ de la Zorraine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501